Bonjour à tous, bonjour les enfants, je suis sûre que vous êtes de très bonne humeur, puisque c'est les vacances, enfin les vacances, enfin les vacances ! Eh Céline ! Oui Tommy ? Tu peux nous raconter une nouvelle histoire, s'il te plaît ? Oui Tommy ? Alors, pour Tommy et pour vous les enfants, une nouvelle histoire. Une histoire que vous pouvez retrouver en livre. Ça s'appelle « Tu peux laisser la porte ouverte ? » Histoire écrite par Céline Personne et illustrée par Berk Osturk, chez Saltin Bank Éditions. « Bonne nuit mon chéri, dit maman. Comme chaque soir, Thomas demande. Tu peux laisser la porte ouverte ? » Comme chaque soir, maman acquiesce, en souriant. Ours est curieux. Ours, c'est le doudou de Thomas. Pourquoi veux-tu toujours laisser la porte ouverte ? Chut ! Papa et maman pensent que c'est parce que j'ai peur. Mais en réalité, c'est un secret. Si je te le dis, tu me promets de ne pas leur répéter ? Promis ! C'est pour laisser entrer les petites araignées. Les laisser entrer dans ta chambre ? Ça va pas la tête ? S'exclame Ours. Les araignées ne nous veulent pas de mal ? Rétorque Thomas. Elles viennent juste tisser leur toile dans un petit coin, à l'abri de ma maman qui est une vraie froussarde et veut toujours s'en débarrasser. Viens voir, je vais te montrer. Ours est un peu méfiant, mais il accepte de suivre Thomas en se serrant bien tout contre lui. Et là, dans un recoin, quatre araignées jouent à la corde à sauter. Écoute bien, Ours, on les entend chanter. Ours s'approche et tend l'oreille. Saut ! Saut ! Saut ! La corde à sauter ! Saut ! Saut ! Saut ! Accroche au pied ! Saut ! Saut ! Saut ! À la corde à sauter ! Saut ! Saut ! Saut ! Accroche au pied ! Ah oui, c'est joli ! constate-t-il, rassuré. Et elles restent là combien de temps ? Le temps de leur récré. Après, elles repartent à l'école des arachnides. L'école des quoi ? demande Ours. Des A-R-A-C-H-N-I-D-E-S. Arachnides. Elles y apprennent à tisser les toiles les plus sophistiquées et aussi à éviter les coups de magazine et les coups de pied de ma maman. Et c'est où leur école ? demande Ours. Thomas lui explique que les araignées ont construit leur école dans le grenier, un endroit tranquille où maman ne met jamais les pieds. Ours est un peu perplexe, mais il doit bien avouer que ces petites bestioles sont plutôt fascinantes. Finalement, elles n'ont pas l'air bien méchantes. puis soudain, un bruit de pas feutrés attire son attention. Ours se retourne et reste bouche bée devant un loup passant tranquillement devant lui. Oh ! Thomas se précipite vers l'animal en criant de joie, puis l'enlace chaleureusement. Oh ! Mon loup ! Tu es là, mon loup ! Mais tu es fou ! s'écrit Ours effrayé. Mais non ! Il est mignon comme tout ! C'est un vrai doudou ! Le pauvre en a assez d'être toujours le grand méchant des histoires d'enfants. Alors, il vient me rendre visite de temps en temps. Tandis que le loup s'installe confortablement sur le lit, Thomas poursuit avec enthousiasme. Et il y a des monstres aussi ! Des monstres ? s'épouvante Ours, tout tremblant. Ils sont très gentils, je t'assure. Viens, je vais te les présenter. Thomas ouvre alors les deux bâtons de sa penderie, à l'intérieur de laquelle sont confortablement installés deux monstres en plein goûter. Je leur apporte souvent des biscuits. Monstres verts préfèrent ceux au citron et monstres rouges raffolent du chocolat. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils vont bientôt en manquer. Je dois rappeler à maman d'en racheter. Ours est stupéfait. Ta maman achète des biscuits aux monstres ? Mais non, gros bêta ! Ma maman pense simplement que je suis très gourmand. Elle ne sait pas que les monstres se cachent dans mon placard. Sinon, tu penses bien qu'elle s'empresserait de les faire déguerpir. Et ça, moi, je ne veux pas. Les monstres sont très bien là. Hein, les gars ? Les deux monstres répondent par un grognement approbateur. Des miettes de biscuits plein les dents. Ils sont rigolos, pas vrai ? s'esclave Thomas. Oui, mais quand même un peu dégoûtant. Mais pourquoi sont-ils ici ? Personne ne veut les accueillir, répond Thomas. Pourtant, avoir de grandes dents et des yeux globuleux ne veut pas dire qu'ils sont dangereux. Ils sont simplement différents de nous. monstre vert qui a terminé de manger se lève alors pour aller chercher des cartes à jouer. Puis ils s'assoient en tailleur et commencent à les distribuer. Qu'est-ce qu'il fait ? demande Ours, intrigué. Il veut faire une partie de Uno. On joue souvent tous les deux. Ils trichent un peu mais bon, je ferme les yeux. Rie Thomas. Et pendant que le loup ronfle, que les araignées s'amusent au saut à l'élastique et que monstre rouge dévore Tintin au Tibet, Thomas, monstre vert et ours jouent une partie de Uno endiablé qui s'achève quand Ours entonne un Ourra de victoire. Ourra ! Ourra ! C'est alors que dans le couloir, la lumière s'allume. Thomas ? Zut ! s'affole le petit garçon. C'est papa ! Il a dû nous entendre ! Cachez-vous les monstres ! Le loup parle ici et vous les araignées ! Filez vite au grenier ! Le temps que papa arrive dans la chambre, les araignées ont disparu. Le loup a filé par la fenêtre, les monstres sont retournés dans le placard et Thomas et ours se sont glissés sous la couette. Thomas ! Thomas ! dit doucement papa. Est-ce que tout va bien ? Thomas répond d'une voix ensommeillée. J'étais en train de rêver ! Rendors-toi, mon poussin. À demain ! Avant que papa ne quitte la chambre, Thomas demande. « Tu peux laisser la porte ouverte ? » Voilà ! C'était « Tu peux laisser la porte ouverte ? » Histoire écrite par Céline Persson et illustrée par Berkosturk aux éditions Saltimbanque. J'espère que cette histoire vous a plu. Sachez que le livre existe et que vous pouvez le trouver dans vos librairies. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par Céline Calman. Les enfants, on ne vous demande pas souvent grand-chose, mais là, j'ai une petite requête. Est-ce que vous pouvez aller mettre plein d'étoiles, cinq étoiles, sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes d'écoutes ? Ça nous aide beaucoup pour la suite. À Alexandre Ferreira, à Benjamin Muller et à moi, Céline Calman. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada